Nous avons assisté à une journée dense au cours de laquelle nous avons finalement échangé avec l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, des architectes aux entreprises en passant bien sûr par les bureaux d'études, les exploitants, nous avons vu plein d'expériences, plusieurs expériences intéressantes dans lesquelles les gens nous ont fait part de leur succès mais aussi de leurs échecs, de leurs difficultés. En fait, beaucoup de partage, l'idée aussi qu'il faut se lancer, il faut investir, il faut financer la maquette afin de progresser et d'être en hors de marche pour faire partie des premiers mais maître d'ouvrage ou pas maître d'ouvrage concerné, l'ingénierie doit investir ce champ de la maquette numérique pour pouvoir elle-même progresser, proposer des idées d'amélioration au maître d'ouvrage et ainsi avoir une sorte d'émancipation de notre acte de construire. Pour cela, nous comptons faire d'autres manifestations en France, donc il y en aura 3 à 4 l'an prochain. Lors de ces manifestations, nous tiendrons compte de ce qui s'est dit, de ce qui a été rencontré comme écueil, comme retour d'expérience. Nous améliorerons également nos ciblages dans ces différentes régions et puis surtout, nous témoignerons auprès des grandes instances parisiennes sur notre vision, la vision du sujet dans les territoires où finalement nous trouvons beaucoup de diversité, beaucoup de richesse et beaucoup d'investissement de la part des acteurs, peut-être plus que nous le pensions. Et là-dessus, il y a cette idée de progresser ensemble pour avoir une offre plus performante de l'outil numérique et surtout du produit final qui est le bâtiment, qui est le logement, le bâtiment de bureau, etc. Quel était le ressenti du public ? Vous avez partagé un petit peu cette expérience. Alors, quels étaient les points forts ? Moi, j'ai l'impression que les gens ont appris des choses parce que, pour certains, ils n'avaient pas d'idée et donc cela a permis de démystifier l'idée qu'ils pouvaient avoir que le bim était quelque chose d'inaccessible. Pour d'autres, de banaliser le fait que, comme tout le monde, ils ont rencontré des problèmes et que c'est normal de rencontrer. Il y a des idées aussi de progresser ensemble pour partager les richesses. Et c'est ça, Sinov et la fédération, qui favorisent cette démarche. Et nous pensons qu'à travers ce type de rencontre, nous ferons la promotion du travail collaboratif où chacun apportera sa contribution. Un dernier mot sur les partenaires ? Il y a des partenaires majeurs de cette opération, vous pouvez en avoir parlé ? Les partenaires, il y a l'IPTIC, notre organisme de formation, qui nous accompagne dans la création des formations et le développement de ces formations, notamment dans le BIM. Il y a bien sûr le CNAM Grand Est qui nous accompagne depuis maintenant trois ans sur des démarches diverses, mais sur celle-ci et puis celle de l'ingénieur des transitions. Il y a ADN Construction qui est la structure qui prend en charge le BIM au niveau national avec l'ensemble des acteurs économiques. Il y a bien sûr la région Grand Est CNAM qui est une de nos 15 régions en France. Et puis nous avons des partenaires architectes, ingénieurs, entreprises, avec qui nous gardons des liens permanents parce que tout cela fait partie d'une grande famille à laquelle nous appartenons et dont nous avons besoin pour pouvoir avancer. Un dernier mot générique sur la journée et sur l'avenir de cette tournée ? C'est la première de nouvelles réunions où on va, je pense, travailler peut-être la recherche de projets concrets, avoir peut-être des expériences différentes de celles que nous avons vécues. Nous nous sommes rendus compte que dans le domaine de l'exploitation, il y avait peu de retours et c'est un élément que nous allons travailler. Avoir plus de maîtres d'ouvrage, aujourd'hui on a eu un maître d'ouvrage, c'est bien mais ce n'est pas assez, ça n'est pas assez. Un maître d'ouvrage bailleur social, il faudrait avoir des maîtres d'ouvrage privés, avoir des entreprises qui ressortent de PME, nous avons peu de PME, mais c'est elles aussi qu'il faut intégrer dans notre démarche et en fait il faut diversifier un petit peu, panacher notre offre pour pouvoir accéder à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501